Nicolas, c'est normal que tu ne puisses pas. Là, je viens de te donner l'autorisation, juste pour pouvoir dire bonjour, mais après, il te faudra couper le micro. OK, pas de souci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Salut, Nicolas. Est-ce qu'Enzo est toujours là ? Je vais activer Gaëtan. De toute façon, Gaëtan, ce n'est pas tout de suite. Je suis là, si tu m'entends. OK, mieux. Beaucoup mieux. OK, on démarre dans 4 minutes. Exactement. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à partager la vidéo dans vos réseaux pour qu'il y ait du monde ce soir. Tiens, en plus, on a le premier invité qui est déjà là. Benjamin est déjà arrivé. Salut, Benjamin. Salut, bonjour. Gagné ? Gagné, gagné. En même temps, c'était une question bidon. Tu sais, c'est les derniers matchs de saison régulière, donc c'est déjà fait facile. Ah oui ? Attends. Ouais, bon, parce que… Deux secondes. Alors, j'essaie d'activer les droits à Gaëtan. C'est bon, j'ai l'audio. Merci, Shafik. Ouais, t'as l'audio, ouais, mais il faut que je te donne la possibilité de partager aussi. Et Sébastien aussi, pareil. Sébastien s'est activé là pour le micro. Et je vais galérer un peu avec deux minutes et on démarre. Oh, c'était rapide en plus, Benjamin, là. Ouais, ça va, ça va, on a gagné 3-0, mais oui, c'est pas facile parce qu'on sort d'une grosse victoire contre la Loubet et du coup, on a un peu, voilà, mort un petit peu, mais ça va, c'est bien passé. OK. Gaëtan, alors, donc, Nicole… Pardon, Enzo, normalement, je sais donner les droits pour pouvoir partager. Benjamin, un, j'ai déjà activé le micro. Et il me reste Gaëtan, j'essaie d'entendre Gaëtan où il est. Gaëtan, voilà, hop, pour pouvoir partager. Voilà, Mehdi, c'est bon, normalement, t'as les droits et tu peux activer ton micro. Normalement, moi, j'ai 45 minutes. C'est possible. OK, OK, donc, alors, si c'est ça… Donc, Mehdi… Mehdi, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Pour démarrer par la Ligue des champions. OK, ça marche. Écoutez, on va démarrer. Enzo, ton micro fonctionne toujours aussi bien ? Oui, c'est bon, normalement. Si tu m'entends. OK, bonjour tout le monde. Moi, j'ai des petits soucis sur la vidéo, en fait. Qui ça, Enzo ? Non, Seb. Ah, Sébastien. Parce que moi, je suis… Attends. Je démarre la vidéo, mais j'ai l'écran avec… J'ai le petit téléphone coupé. Forcément, disons, on en a fait, mais là, je n'ai rien du tout. Je vais chercher mon casque. Vas-y, vas-y. Salut, Eric, Franck… Benjamin, il y a ta maman qui est en train de nous suivre sur Facebook. Ah, oui, oui. Elle est connectée. C'est bien. OK, bien, écoutez, on va démarrer. Il est pile poil 19h en métropole, 22h à La Réunion. Donc, bienvenue sur ce premier show Sport News 2021. Donc, le concept, l'idée, en fait, c'est simplement de parler de l'actualité volleyball en France et à l'international. Mais aussi, mettre en avant des projets, donc, des projets, que ce soit humanitaire ou sociétal, qui ont lieu. Donc, donc, qui sont réalisés par des volayeurs et des volayeurs et des volayuses en France et dans le monde. Donc, on va, dans un premier temps, donc, accueillir, il est déjà présent, donc, Enzo Secaldi. Donc, ancien joueur, joueur, je ne sais plus si tu joues encore, mais joueur de la CBB, donc en région parisienne. Et donc, qui est issu d'une école de management du sport et qui mène un projet, donc, un projet humanitaire en Tanzanie. Et donc, l'idée, c'était qu'il puisse nous parler de ce projet. Derrière, on va lui poser quelques questions et ensuite, on enchaînera par l'actualité du volet français et du volet européen. Donc, je te laisse la parole, Enzo, si tu veux bien présenter un peu ton projet. OK, j'active ma vidéo. Vas-y. Alors, je me présente à tous. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Enzo. J'ouvrais depuis plus de 10 ans en National 2 et à Boulogne. Je suis en management du sport dans une école et ça m'a envoyé à faire un stage de 5 mois en Tanzanie. En fait, la sportire Etty Manza, c'est une association qui a été créée en 2014. Par des Tanzaniens et des non-Tanzaniens, il y a des salariés, des volontaires. Et le but, c'est de promouvoir l'OVNI il y a quatre temps. Et en fait, on cherche à développer quatre sports qui sont le volet, le netball, le football et le basketball. Et moi, du coup, je suis volontaire pour le volet. On a deux grandes missions. Donc, c'est de l'aide au club. C'est être présent aux entraînements, aider les coachs, leur proposer de nouveaux exercices, les inciter à créer des équipes de jeunes, à créer un emploi du temps pour que les jeunes s'entraînent, pour que les adultes s'entraînent. On cherche également à leur faire des dons de matériel. Donc, il y en a un conteneur de 25 000 ballons qui est arrivé en septembre et on commence à le distribuer maintenant à tous les clubs de la région. On l'a lancé hier matin. C'était un gros événement avec quelques personnalités politiques, les médias qui étaient présents. Et on est même en contact avec les politiques pour créer des clubs en collaboration avec les fédérations, les ligues et tout ce qu'il y a autour de la ville. Et en plus d'aider les clubs, on a un autre volet. C'est pour ça que j'ai lancé Innové de fond. C'est de construire des centres sportifs pour tout le monde, dans le plus de quartiers possible, pour que ce soit accessible à tous, aux filles et aux garçons. Le but, c'est de construire en collaboration avec les écoutés de l'école. Peut-être que tu fais des activités de la vidéo. Peut-être que ce sera mieux au niveau du son. Oui, j'ai l'écoute. Si on t'entendra. Merci. Merci. Vas-y. C'est mieux comme ça ? Oui, vas-y. Du coup, j'ai lancé une levée de fond pour construire des centres sportifs. C'est vraiment des centres communautaires pour tout le monde, pour les filles, pour les garçons. Et donc, l'école l'utilise pendant la journée et les clubs le soir et le week-end. On a déjà construit deux, donc c'est Sabasaba et Mirango. Dans chaque complexe, tu as un terrain de foot, un terrain de basket, un netball et deux de volets. En plus, tu as une réserve et un bureau pour gérer tout ce qui est ballon, tout ce qui est matériel. Pour le volet, c'est des filets, c'est des plots et ce genre de choses. Et notre objectif, maintenant, c'est de construire le troisième. Donc, ça s'appelle Mabatini, c'est un troisième centre sportif. Et du coup, j'ai lancé une levée de fonds avec mon école, la Sports Management School, parce qu'on cherche 70 000 euros. Du coup, moi, l'objectif, c'est de trouver 2 000 euros. J'en suis à 770, donc j'espère que ça va décoller. Et en plus, j'aimerais, dans l'idée, c'est de faire un partenariat à long terme avec mon école, donc avec de l'envoi de ballons, de la sensibilisation d'étudiants, des stages, du matériel, donc avec une récolte de l'école ou du matériel de l'école, ou la création d'événements pour faire des levées de fonds ou plein de choses possibles et inimaginables. Moi, je suis arrivé il y a deux mois, maintenant. Il me reste trois mois, donc je découvre plein de choses et je suis hyper content d'être ici. et je suis hyper content de faire le live avec vous tous. OK. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être pour l'ensemble, que ce soit les participants sur Facebook ou là, c'est peut-être à nous dire qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ne savent pas où se trouve la Tanzanie. Ça peut déjà être intéressant. Oui, la Tanzanie, c'est dans le sud-est de l'Afrique. C'est en gros entre l'Afrique du Sud et le Kenya, pour ceux qui voient. C'est un pays en voie de développement où il y a beaucoup de choses à faire et où la pratique du sport, l'accès au sport est vraiment limité. D'accord. Et j'ai une autre question encore, c'est savoir qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller sur ce type de projet, Enzo ? Du coup, dans le cadre de mes études, je cherchais un stage et j'avais aussi envie de voyager. Avec la période, c'est un peu compliqué, mais j'avais envie de voyager. Et aussi, depuis quelques mois, j'ai de plus en plus envie de me tourner après mes études sur quelque chose d'une association ou une fondation qui cherche vraiment à développer le sport, mais à le pouvoir, en termes d'insertion, à des publics un peu éloignés de la pratique. D'accord. C'est aussi dans le cadre de mon orientation, de ce que je veux faire plus tard après mon diplôme. Ok. Pareil, au niveau de l'Assemblée, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Enzo, vous demandez, je crois qu'on peut lever le pouce pour ceux qui ne peuvent pas activer le micro et on vous donne la main, ou sinon sur le chat, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai encore une autre question, c'est les difficultés que tu as rencontrées justement sur ce type de projet, que ce soit sur le terrain ou sur l'organisation, est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, tout est différent, tout est à faire, tout ce qui est notre système fédération, ligue, comité, avec la fédération qui est en rapport avec le ministère, la ligue qui est en rapport avec la région et le comité en rapport avec le département, ça existe peu ou très peu. Du coup, la communication est très compliquée. Ici, le problème finalement, c'est d'avoir accès en fait, c'est d'avoir des ballons. Il y en a qui s'entraînent, il y a beaucoup d'équipes qui s'entraînent avec un ou deux ballons, souvent en mauvais état, donc c'est hyper dur d'apprendre. Et oui, quand ils s'entraînent, en fait, finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes parce que oui, ça manque de ballons, il y a un filet pour trop de personnes. Déjà, on a ce problème en Europe, en France notamment, sur certains clubs, mais ici, c'est vraiment décuplé et c'est vraiment exponentiel. Ok. Est-ce que dans l'Assemblée, il y en a qui ont des questions à poser à Enzo ? N'hésitez pas. Il n'y a pas de vidéo chez lui ? Il n'a pas de vidéo chez lui ? On ne le voit pas. En fait, le réseau n'est pas très bon, mais c'est pour ça, mais il peut activer à l'autre tête. La connexion, ce n'est pas facile. Ah merde, parce que tu me manques, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ta tête, ça m'aurait fait plaisir de te voir. Qui est-ce qui est en train de parler ? C'est Nick Bazin. Sur Instagram, il y a des photos. Ok. Donc, les attentes concrètement, les attentes par rapport au projet, c'est des besoins sur le plan financier. Est-ce que sur le plan matériel, il y a aussi derrière des demandes ou pas du tout ? Ah oui, il y en a. En fait, cette année, l'association a été fondée par un Allemand, donc ça vient surtout d'Allemagne. Ils ont réussi à récolter 25 000 ballons de foot, de net, de basket et de volet qui sont arrivés par conteneur ici. Donc, on a une maison où on a 26 000 ballons qu'on distribue au fur et à mesure. Et il y a des chasuves, des filets, etc. Et oui, j'aimerais bien aussi l'année prochaine lancer une récolte de matériel, notamment au niveau du volet. Après, le problème, c'est que très peu de clubs ont utilisé leur matériel cette année. Donc, finalement, donner du matériel, je pense que c'est compliqué quand il n'est pas un minimum usé. Je pense que c'est un truc pour relancer en fonction, comme à peu près tout, avec la situation sanitaire. D'accord. OK. Il y a une question de Pierrick sur Facebook qui demande combien de personnes bénéficient de ce programme. Est-ce que vous avez pu évaluer ? On n'a pas vraiment évalué. Mais moi, par exemple, au volet, sur les deux terrains qu'on a, c'est une cinquantaine pour l'école. Après, on peut rajouter les scolaires, mais on n'a pas énormément de données. Et c'est au niveau du foot, par exemple, où il y a vraiment une grosse activité. Donc, le foot est quand même vraiment plus développé. Et là, ça touche vraiment pas mal de personnes. D'accord. Et le but, c'est que ça touche de plus en plus de personnes en construisant nos complexes. OK, OK. Est-ce que, on me demande aussi sur Facebook, est-ce que tu pouvais partager le lien, le mettre sur le chat, là, pour déjà ceux qui sont présents sur Zoom ? Et donc, derrière, je vais le prendre et le partager aussi sur Facebook pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet et qui veulent, pourquoi pas, donc aussi aider sur ce projet. Je vais te donner le lien de ma cagnotte. Et il y a un descriptif du projet. Et je t'enverrai aussi le site en anglais, par contre, ou en allemand, pour ceux qui parlent allemand, de la charity. D'accord. OK. Vas-y, pas de souci. Tu codes sur le chat et moi, je le récupère pour le mettre sur Facebook aussi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions… Il y a tout sur mon Facebook et mon Instagram. Il y a un peu de souci. D'accord. Un grand merci, Enzo, pour la présentation de ce beau projet. Et une bonne continuation. Alors, une dernière quand même. Tu restes combien de temps encore, on va dire, hors confinement là ? Parce que tu as de la chance là où tu es. Je crois que tu… Il me reste trois mois ici. D'accord. Oui, il n'y a pas de mesure. Donc, peut-être quand tu vas revenir, nous, on sera sortis peut-être. J'espère avoir un bel été aussi. J'espère pouvoir battre Yannick à Pornichet. Il n'est pas blessé. Si ses genoux tiennent encore. Un grand merci, Enzo. Merci à toi. Merci à tout le monde. pour la présentation. Et donc, on va enchaîner. Alors, on a un peu… On va faire un petit changement sur le planning prévu par rapport à la disponibilité de Benjamin, qui… Voilà, juste 45 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse parler, donc Mehdi, Mehdi parler, donc, du volet européen, notamment, donc, des championnats d'Europe, CEV et la Ligue des champions. Mehdi. Oui. Oui, donc… On va faire ça, juste pour permettre à Benjamin, puisque comme… Là, il vient juste de finir son match, il nous a rejoints. Et donc, on ne va pas trop monopoliser. Il est limité au niveau du temps, là. Oui, donc, bonsoir à tous. Alors, on va parler de la Ligue des champions et des quarts de finale qui se sont jouées il y a la semaine dernière et… Enfin, cette semaine et la semaine dernière. Donc, on va plus parler de Zafka Kevon-Cosley, qui s'est qualifié pour en demi-finale en battant le Lube-Chibitanova à l'aller 3-7-1 en Italie. Et le match retour, défaite 3-0, mais il est fait en mort 16-14. Alors, Benjamin, tu peux juste nous redire, reparler un peu de ce match. Oui, oui, bonjour. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. C'est vrai qu'on a eu une première phase de pool où on a fini premier, du coup, de notre pool et on attendait avec impatience le tirage au sort. C'est vrai qu'on a eu, on peut dire, clairement le pire tirage au sort possible parce qu'on a tiré, du coup, la Lube. Cibitanova qui est championne en titre, soit avec des champions, et qui a gagné les dernières années, je ne sais pas, du monde des clubs et qui est considérée, on va dire, comme la meilleure équipe du monde en ce moment. Et du coup, c'est vrai que c'était un tirage très dur. Mais on était aussi sûrs de nos forces et on est allés vraiment sans complexe en Italie pour ce premier match. Et je pense qu'on les a surpris. On les a surpris par notre qualité de jeu, par notre organisation. Et on a fait un petit exploit en gagnant 3-1 là-bas, ce qui les a mis un petit peu dos au mur avant le match retour en Pologne. Et on se doutait un petit peu que l'équipe allait réagir, qu'ils allaient beaucoup mieux jouer qu'au match allé. Et ça a été le cas, parce qu'on a perdu du coup 3-0, même si tous les sets, on a eu de nos occasions pour gagner. On a perdu 26-24, 26-24, 25-22, je crois, les trois sets. Mais on a eu des occasions. Et on est restés dedans. Tout s'est joué sur le Golden Set, où vraiment tout le Golden Set, c'était point par point, où chaque équipe faisait son side-out. Et à la fin, on a fait deux breaks sur des exploits un petit peu individuels des joueurs de Zaxa, avec un ace d'un de nos centraux et l'ace du pointu sur la balle de match. Donc vraiment, vraiment un bel exploit de sortir la Loubet en quart de finale. Et du coup, en demi-finale, tu vas affronter le Zenit Kazan où il faut lui, bien sûr, son coéquipier en équipe de France, il y a la NGAPEC. Donc ça va être un autre gros, gros défi. On sait que le Zenit Kazan est quand même un des gros clubs sur la scène européenne, même si c'est vrai qu'en 2019, ils ont perdu en finale de Ligue des Champions par cette même équipe de Loubet. Quelle sera la clé pour pouvoir aller embêter cette équipe du Zenit ? Oui, c'est vrai qu'on a un parcours très compliqué. On finit premier des poules et on a la Loubet en quart de finale et Kazan en demi. Donc c'est vrai que c'est un parcours compliqué. Mais je pense qu'à ce niveau-là, quand on est dans les quatre dernières équipes de Ligue des Champions, c'est que des équipes de très, très haut niveau. Donc on va bien préparer notre match. On sait qu'il va falloir qu'on joue au moins au niveau duquel on a joué contre la Loubet pour les inquiéter. On aura la chance, entre guillemets, de jouer le deuxième match chez nous. Donc d'avoir, au cas où, le Golden Set en Pologne. Ce qui est quand même un point positif. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne pense pas trop à ça parce que la semaine prochaine, le week-end prochain, on a le Final Four de la Coupe de Pologne. Et c'est vrai que c'est un objectif majeur pour nous et pour le club. Mais bien sûr, comment bien se préparer pour cette demi-finale de Ligue des Champions. D'accord. En tout cas, on te souhaite un bon courage pour la suite du parcours. Il y a des questions, bien sûr. Il y a pas mal de questions pour Benjamin. Mehdi, notamment, il y en a qui voudraient savoir vraiment le premier sentiment que tu as eu après avoir mis ton équipier, mis ses tests face à, en plus, c'était Rwanda, je crois, qui fait un zip sur cette balle de match. Le sentiment, vraiment le premier sentiment que tu as après avoir eu cette balle de match. C'est beaucoup, énormément d'émotion parce que c'est un match avec énormément de tension parce que avant le match, on se dit on a besoin de 2-7, mais c'est terrible de penser comme ça. Et on perd 3-0, mais comme j'ai dit, on était dans le match qu'on n'était pas en train de se faire dominer ou on ne voyait pas la balle, c'était vraiment un match de très haut niveau, tout le match. Et puis, quand le pointu, quand Kachmarek met l'A, c'est vrai que ça te soulage, ça te libère d'une pression, d'une tension d'un match de quart de finale de l'église champion où on sait qu'on n'en vit pas 36 dans une carrière et c'est vrai que c'est quelque chose de très positif pour le club, pour nous les joueurs, pour tout le staff, pour tout ça, de sortir une équipe aussi forte comme ça, c'est vrai que c'est important. Une autre question, Yannick, n'hésite pas, c'est une question à poser à Toti. Une autre question, c'est, vous faites clairement une année extraordinaire avec Zaxa, vous êtes invaincu en championnat, je ne sais pas si vous avez connu la défaite en 2020, mais je ne crois pas. et finaliste de ce final fort, finaliste aussi de la coupe aussi, jusqu'où vous allez y aller en fait ? On se pose la question, cette année, c'est juste extraordinaire ce qui se passe. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est une année quasiment parfaite, on a gagné la super coupe tout de suite pour lancer le championnat, on a fait en championnat, je crois, 21 ou 22 matchs sans défaite et après, on a perdu un match contre Sovia et on en a perdu un autre aussi contre Xavier Tchê mais on était déjà sûr d'être premier de la saison régulière donc on avait fait beaucoup de tournées et il y a eu cette première défaite entre guillemets contre la Loubet en Ligue des Champions où ça reste une défaite où on gagne le Golden Set du coup, on se qualifie mais c'est vrai que pour l'instant, la saison, elle est quasi parfaite mais pour l'instant, on n'a gagné qu'un titre donc on a envie de plus et comme j'ai dit tout à l'heure, on a le final fort de la Coupe de Pologne samedi et dimanche prochain et après, il y aura la période de play-off aussi dans le championnat où même si on a fini premier de la saison régulière, il faudra, ça repart à zéro et chaque équipe est vraiment dangereuse en championnat polonais comme je pense partout un petit peu en Europe à ce niveau-là, toutes les équipes sont dangereuses donc il va falloir bien préparer surtout que on aura un calendrier chargé avec au milieu des play-offs la demi-finale des champions avec un voyage assez long pour Kazan donc aussi, il va falloir prendre ça en compte donc ce sera important de bien se préparer et bien récupérer. D'accord, merci beaucoup. Yannick, une petite question à Benjamin ? Bonjour à tous déjà. Je n'ai pas spécialement de questions, moi c'est plus de féliciter parce qu'en fait, les matchs que dès que je peux regarder, je prends toujours un vrai, un réel plaisir à le regarder jouer mais surtout, son équipe, c'est juste incroyable, son équipe, il n'y a pas de, entre guillemets, si je peux dire, de star. Il joue vraiment en équipe et moi, j'essaie de, tous les jours à l'entraînement, de prôner ça, d'essayer de pousser vers ça, cet esprit vraiment collectif que j'aime, que j'apprécie et je suis vraiment très content qu'il ait pu niquer les Italiens parce que je sais que, je sais que, à mon avis, ils ont dû arriver un petit peu en se disant ça va être tranquille et les connaissant un peu, les voyant arriver avec leur petite sacoche Louis Vuitton, ils ont dû être malheureux de repartir. Du coup, je suis hyper content pour lui mais encore une fois, je suis très content de voir comment ils jouent ensemble et c'est une vraie équipe et c'est ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui, c'est de voir une équipe jouer comme ça et de prendre autant de plaisir et encore une fois, je le répète, il n'y a pas de star, ils jouent vraiment tous les uns pour les autres et il n'y en a pas un au-dessus des autres, c'est vraiment tout le monde joue les uns pour les autres et c'est vraiment un réel plaisir déjà de le voir évoluer à ce niveau-là mais ça, je n'en doutais pas spécialement je le savais déjà quand je l'ai connu il y a une dizaine d'années en équipe de France quand il est arrivé en équipe de France donc ça, ce n'est pas vraiment j'en doutais pas spécialement mais je suis ravi et en plus, ses plus belles années sont encore devant lui donc je suis hyper content pour lui donc non, pas de question, juste qu'est-ce que ça fait de niquer des Italiens parce que j'en ai toujours rêvé. Merci, merci Yannick pour ces mots ça fait plaisir, ça fait plaisir et non, ça fait plaisir parce que moi qui comprends l'Italien qui vois des choses tourner sur les réseaux j'ai vu une petite interview tu vois, entre les deux matchs où il y a eu en fait, ils ont écarté l'entraîneur après notre premier match ils ont changé d'entraîneur après notre premier match et j'ai vu une petite interview du président qui disait que que le tirage pour eux a été assez clément et qu'ils sont supérieurs à Zaksa et que ça peut aller le deuxième match pour retourner à la situation donc j'ai fait un petit screenshot j'ai traduit au polonais avant le deuxième match et je pense que ça ça a peut-être motivé les mecs pour ce deuxième match forcément effectivement merci beaucoup alors n'hésitez pas il reste encore quelques minutes avec Benjamin Jacques Philippe je vois que vous avez rejoint si vous avez des questions vous pouvez activer votre micro et poser la question directement à Benjamin j'ai une petite question si possible vas-y François salut Benjamin bonsoir du coup moi j'ai une petite question par rapport au match quand vous êtes mené 2-0 qu'est-ce que vous dites après j'imagine que vous êtes encore dans le match mais est-ce que vous lâchez un petit peu pour vous dire je me concentre sur le Golden Fet ou au contraire vous y croyez vu que vous avez arraché enfin vous perdez de peu les deux points SF vous y croyez encore et vous allez chercher le tiebreak ou ces deux sets comme tu dis pour aller se qualifier ou alors vous levez un petit peu le pied physiquement pour repartir fort sur le Golden Set non 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 je pense que je pense que on a essayé de rester un maximum dans le match je pense que le troisième set il le montre bien parce que je pense qu'on a été mené de 4 ou 5 points dans le troisième set et on arrive à revenir à 22 partout je pense qu'on a même une contre-attaque pour être à 23-22 pour nous et je pense que en fait l'objectif de ce genre de match il y a tellement de tension et tellement de fatigue psychologique qu'il fallait qu'on montre à la Loubet qu'on lâcherait rien même si on perd le match entre guillemets 3-0 mais que s'ils veulent aller chercher la qualif au Golden Set ils devront vraiment aller la chercher parce qu'ils jouent mieux mais que nous on n'allait rien lâcher et je pense que c'était vraiment cet objectif-là de rester dans le match jusqu'à la fin et c'est pour ça que nerveusement ça a été dur parce qu'à aucun moment on s'est relâché pendant les 3 sets parce qu'on était là et je pense que ça a été important pour le Golden Set d'être resté dans le match toute la partie merci de ta réponse est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Benjamin Raphaël Joyeux du Monde sur Facebook n'hésitez pas à poser des questions profitez au maximum moi je reviens sur ce qu'a dit Yannick sur le fait qu'on a l'impression en tout cas qu'effectivement il n'y a pas de stars et on trouve en tout cas moi je trouve qu'il y a vraiment une très bonne entente et je ne sais pas pour vous mais moi il y a quelque chose qui m'a marqué je ne sais pas si c'était sur match de championnat ou Ligue des champions mais c'est une fixation une fixation aux 3 mètres que tu as sorti et à un moment donné tu as sorti une fixation à l'arrière qui a enchaîné une fixation arrière je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène-là il n'y a pas très longtemps et je trouve ça j'ai trouvé ça hallucinant quand même d'arriver à ce niveau-là c'est-à-dire d'être capable ça montre clairement l'entente que tu as avec tes coéquipiers mais moi j'ai vraiment vu en tout cas avec mon petit niveau j'ai vraiment vu ça de voir un jeu comme ça je trouve un jeu lynché un jeu vraiment agréable à voir et c'est ça aussi qui montre qu'effectivement il y a une bonne entente dans votre équipe oui oui je pense que déjà on a un groupe un noyau qui joue ensemble depuis très longtemps ça fait 6 ans maintenant qu'on est ensemble pour la majorité et après il y a des joueurs qui viennent s'inscrire un peu chaque saison parce que c'est dur de garder la même équipe pendant autant de temps mais c'est vrai qu'on a une stabilité déjà dans le groupe et les automatismes sont plus rapides on va dire en début de saison après c'est vrai que comme l'a dit Yannick on a des joueurs qui ont beaucoup gagné on a des champions du monde même double champions du monde etc mais oui on joue bien en équipe on joue bien en équipe on est bien préparé tactiquement le coach Nicolas Grébitch c'est vraiment un très très bon coach qui travaille beaucoup sur la préparation de match sur aussi la sphémentale sur quoi ? il était très très ému oui oui forcément il était ému parce qu'il a passé toute sa carrière en Italie comme joueur et comme entraîneur quand il a joué plus de je pense 16 ou 17 ans en Italie ensuite il a entraîné Perugia il n'est pas resté il a entraîné Véron il n'est pas resté et je pense que ça le touchait de montrer qu'avec un club polonais on pouvait battre une équipe une grosse sécurité italienne qui était clairement favori donc je pense que oui ça lui a fait plaisir de combattre cette équipe et qui montre justement le travail qu'il peut effectuer en dehors de l'Italie il y a une question de Raphaël Mrozek sur Facebook est-ce que tu as appris le polonais ? c'est très très dur j'ai eu des petites notions par rapport au volet et à la vie tous les jours mais vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment très très dur comme langue et j'ai entre guillemets aussi depuis que je suis arrivé j'ai eu que des entraîneurs soit italiens donc deux premières années un italien les deux suivantes un italien et là depuis deux ans c'est Nicolas Gribic qui est serbe mais qui parle anglais aux entraînements et avec qui je parle italien avec lui donc c'est vrai que tout l'entraînement il se fait en italien ou en anglais donc c'est vrai qu'il y a tous les mecs qui parlent anglais donc j'ai des notions on va dire dans la vie de tous les jours pour le volet mais avoir une discussion c'est très compliqué c'est très très dur comme langue mais en tout cas je suis content de ta question une dernière question je ne sais pas si tu étais au courant mais on a vu sur les réseaux sociaux une rumeur il y a quelques semaines qui parlait d'échanges possibles de joueurs entre Modène entre justement ton équipe il y avait quatre équipes en jeu la valse de plusieurs joueurs et on était en tout cas avec quelques-uns notamment sur Blockout je salue d'ailleurs qui est partenaire de l'émission on était étonné quand même qu'on puisse sortir ça je ne sais plus c'est quels médias avaient sorti cette histoire je ne sais pas si c'est est-ce que c'est une rumeur ou échange de placeurs entre Modène de toute façon à partir du moment où il y a un site ou un média qui sort une rumeur il y a tous les médias de tous les pays qui vont la transmettre que ce soit si ça sort en Italie ça va sortir après en Pologne en France etc donc ça reste une rumeur ça reste la période des transferts etc donc pour l'instant on verra et je suis vraiment concentré sur la saison ok moi j'ai fini avec mes questions je ne sais pas si dans l'Assemblée vous avez une question à poser à Benjamin sinon on va le libérer j'ai juste une petite question ça se réveille non non juste demander à Benjamin il parlait de son entraîneur tout à l'heure Nicolas Kribic et sachant que c'était un énorme passeur quelle est la relation qu'il peut avoir avec très 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 bonne relation beaucoup beaucoup de respect beaucoup de respect par déjà de ma part par ce qu'il était comme passeur parce que parce que quand je suis passeur j'ai été fan de lui parce que ce qu'il dégageait sur le terrain c'était énorme et la carrière qu'il a eu les titres qu'il a eu ça te doit d'avoir un respect pour un joueur comme ça et je pense qu'il a aussi ce respect pour moi donc vraiment l'entente elle est superbe on s'entend très très bien et on sent qu'il y a une relation de confiance entre nous deux donc vraiment pour moi c'est encore en fait j'essaye en tant que joueur j'essaye de prendre maximum d'expérience avec chaque entraîneur avec qui je travaille et c'est vrai que de pouvoir travailler avec un entraîneur comme ça ça me fait gagner encore en expérience Merci Une dernière question j'ai entendu tout à l'heure Oui je peux en poser une Vas-y Romain Merci c'est gentil Bonsoir Benjamin félicitations pour la qualification on en parlait en début de semaine suite à ton anniversaire tout ça la question que je voulais te poser mis à part le fait comme tu l'as évoqué tout à l'heure que ça fait six ans que le noyau dur de l'équipe est présent selon toi c'est quoi les clés qui font la cohésion du jeu du collectif et le fait que l'équipe fonctionne Tu parles en règle générale ou là dans l'équipe ? Là en ce moment Dans le volleyball ou dans l'équipe de Zaxa ? Dans ton équipe Dans mon équipe Clairement je pense que je pense qu'on a une très très bonne qualité de recette je pense qu'on a qu'on a avec Genia je pense le meilleur libéraux du monde Pavel Zatorski je pense qu'il fait partie des meilleurs libéraux du monde donc c'est vrai que déjà d'avoir un joueur comme ça ça aide pas mal dans l'équipe on a une très très bonne organisation bloc défense on a une équipe qui touche beaucoup 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 de ballons au bloc qui défend beaucoup qui est très bien organisée donc c'est vrai que c'est dur de jeu compte nous et ensuite on a voilà on a une qualité on va dire de l'équipe dans le jeu dans le side out qui est intéressant donc c'est vrai que quand avec général beaucoup d'équipes essaient de prendre énormément de risques contre nous pour nous faire sortir un petit peu du filet pour poser le bloc mais c'est vrai que voilà un petit peu les qualités on a une équipe qui fait pas beaucoup de fautes si on doit nous battre c'est vraiment parce que l'équipe elle fait vraiment un gros match mais on essaie de faire un minimum de fautes et de faire jouer l'adversaire et de jouer intelligent je pense que c'est vraiment les forces de notre équipe et en dehors du terrain en dehors du terrain c'est en fait c'est plus le fait qu'on joue ensemble depuis longtemps pour beaucoup c'est la connaissance un petit peu de chacun de savoir comment est le mec comment le gérer à quel moment après forcément je vais dire la vie de groupe elle est mieux quand on gagne quand on gagne beaucoup de matchs quand on gagne des titres ensemble mais voilà c'est dur à dire la vie de groupe elle est bonne elle est très bonne mais on se concentre vraiment sur ce qu'on fait à l'entraînement ce qu'on fait en match et puis on travaille on travaille ensemble pour justement arriver aux objectifs qui sont donnés par le club de gagner un maximum merci merci beaucoup Romain il y avait une dernière question oui donc d'abord pour dire à Benjamin qu'il a reçu un petit message en privé voilà s'il veut bien le consulter et tu racontais Benjamin que ça va très vite en Italie c'est à dire qu'on est capable de mettre à l'écart un entraîneur entre un match aller et un match retour est-ce qu'une victoire d'un club polonais sur un club italien peut permettre à un passeur français de rejoindre le championnat italien au plus haut niveau est-ce que ça c'est des portes d'entrée aussi je ne sais pas je ne sais pas mais je ne pense pas que que ce soit un match qui fasse qui fasse jouer un changement de club etc je pense que que le plus important c'est que je sois que je reste à ce niveau-là pendant le plus longtemps possible je veux dire ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis en équipe de France que voilà plus de 8 ans que je joue à l'étranger que que je gagne des titres que que ce soit équipe de France avec mon club donc moi c'est vraiment là-dessus que je regarde je ne regarde pas forcément sur des performances individuelles etc et et puis et puis aussi voilà il faut se dire oui l'Italie c'est un gros championnat etc on montre avec notre club polonais qu'on peut rivaliser face à ces équipes donc je suis très content en Pologne l'organisation des clubs en Pologne est exceptionnelle donc on verra par la suite mais pour l'instant vraiment je ne me pose pas la question entre guillemets ok ok merci beaucoup merci beaucoup Benjamin pour 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 la disponibilité pour avoir répondu pardon avoir répondu présent pour cette première édition et à nouveau donc bonne continuation on va suivre ce Final 4 bien sûr et et de tout cœur avec avec toi on va être effluités entre toi et Erwin mais en tout cas il y aura un français en finale au moins voilà il y aura un français en finale donc en tout cas on espère vraiment que tu puisses enquiller un maximum de titres avec ton équipe ça fait plaisir à voir et et à nouveau donc à bientôt et et bonne continuation Benjamin merci à tous bonne soirée merci merci au revoir au revoir au revoir merci beaucoup au revoir alors donc on va reprendre le fil conducteur de de notre shows for news je vais donner la parole donc à Sébastien Claude Sébastien je suis là tout le monde m'entend pour nous parler un peu de justement de volet amateur ouais c'est exactement ça donc cette semaine on a eu vous les avez peut-être vu sur les réseaux sociaux il y a eu une réunion des présidents et des entraîneurs de N3 N2 donc avec le président de la FED Eric Tanguy beaucoup de sujets ont été ont été abordés sur sur cette réunion les secteurs jeunes les championnats régionaux la coupe de France également pour faire si vous n'avez pas vu ce qui a été diffusé par la FED sur les réseaux sociaux je vais faire un petit un petit un petit débriefing donc il a été forcément évoqué le cas de la reprise des championnats avec un vote entre guillemets avec les clubs il est avéré que cette reprise la FED souhaite vraiment vraiment la réaliser pour mettre entre guillemets un coup de pression à l'état pour la réouverture des salles pour montrer que la FED et que les clubs s'engagent si les gymnases rouvrent à montrer leur volonté de reprendre la compétition sur le sondage on a eu un résultat de 50% des clubs pour la réouverture et forcément 50% 50% contre donc après on reste nous encore une fois tous et c'est François Merrel que je connais car on est tous les deux Vosgiens qui me confirmera c'est qu'on est tous encore dans l'adaptation l'adaptation au niveau des jeunes mais ces adaptations j'ai l'impression qu'on en discutera mais qu'elle est à double tranchant parce que nous on essaie de faire énormément de choses et on arrive à faire énormément de choses suivant en plus avec la quinzaine d'écoles la quinzaine de vacances scolaires qu'il y a eu pour faire bouger les gamins parce qu'ils tous n'ont pas la possibilité de faire du sport dans leurs cours d'école etc et cette adaptation il ne faut pas qu'elle nous desserve entre guillemets sur le principe où l'État peut dire écoutez regardez la fédée de volet les éducateurs du monde amateur arrivent à se débrouiller à faire des séances et des situations et des stages en extérieur et bien vous n'avez pas forcément besoin de la réouverture des gymnases pour pouvoir continuer à faire du volet donc ça c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse attention à ça parce que si ça n'ouvre pas maintenant sur le principe de reprise des championnats de National 2 et de National 3 si on n'a pas un délai minimum de 6 semaines comptant la réathlétisation et compagnie les championnats ne pourront pas repartir et l'ouverture des salles ne sera pas allée on va dire mi-août pour les catégories de National sinon après ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas forcément également de sanctions au niveau des DAF car les clubs amateurs n'ont pas forcément eu la possibilité de se mettre à niveau par rapport à ça ils nous ont annoncé également le retour de l'option voler au bac au niveau des scolaires et pour terminer si je n'oublie rien ils ont également parlé de la Coupe de France Jeune qui malheureusement elle un peu dépend de l'ouverture des gymnases et si pas forcément de match en Coupe de France ok merci beaucoup Sébastien donc Sébastien Claude qui est agent de développement donc au niveau du club de Saint-Dié les Vosges c'est bien ça c'est bien ça ouais donc un grand merci pour cette petite chronique volet amateur on a des responsables de club on a Philippe on a aussi Jacques ici présent Christian aussi par rapport au volet amateur est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus non Jacques non Philippe Montaudoin et Christian non plus ok pas de questions pas de remarques on va enchaîner derrière donc hop je reprends juste mon fils conducteur on va parler donc de des équipes dans des catégories où il y a un championnat notamment donc l'élite féminine alors pardon j'ai oublié juste avant on va faire un petit tour à la réunion Mehdi pour nous parler un peu justement du championnat de la réunion rapidement pareil 2-3 minutes oui donc très rapidement je veux que je te passe ces slides oui ok je vais partager l'écran parce que Mehdi a fait des slides de voilà vas-y alors je vais partager c'est bon ça doit être du coup donc le championnat donc après une interruption via au COVID on a repris le championnat le 4 décembre 2020 donc il était prévu normalement début en le mois de septembre donc on a repris très très tard donc on n'avait pas en compte c'est encore dans l'inconnu donc 8 équipes engagées en régionale une masculine et 10 équipes en régionale et féminine 4 équipes en régionale 2 féminine et 10 équipes en régionale 2 masculine avec un championnat qui se déroulait en 2 phases une première phase sous forme de match allé pour toutes les catégories et donc les 6 premiers des catégories régionales une masculine et féminine se qualifient pour une la deuxième phase qui était une pull-up et les deux derniers du championnat ont joué avec les 4 équipes de R2 et les autres équipes de R2 en masculin qui jouent entre et féminine continuaient leur championnat de R2 avec donc les deux dernières de régionalisme féminine donc on a eu aussi les catégories jeunes qui ont fait un seul championnat donc c'est le 7 février de la ligne moins de 13 masculin féminine et une section masculine moins de 18 et malheureusement donc le championnat devait être arrêté à partir du 15 février suite à la crise sanitaire et on a eu une instauration de couvre-feu à la réunion qui ont ralenti donc les clubs qui ont été sortis à s'arrêter je vais mettre aussi les classements de régionales de masculines féminines donc voilà régionales de masculines avec le classement la régionale de féminine on gagne l'air une avec le tampon qui est tampon et l'os d'eau c'est ça tampon qui a l'habitude de participer au championnat N2 c'est ça les finalités c'est vrai que le parprojet de voler est champion de la réunion depuis déjà quelques années qui a succédé le BBC Saint-Leu qui est 3ème le BBC Saint-Leu qui est un peu ici à la réunion le RC Cannes féminin avec ses 22 titres de championnat réunion et le sein de l'élympique de volleyball qui est toujours en rivalité avec le campon Géco-Vélé et tout ça et chez les filles et donc chez les filles donc cette année le samedi olympique de volleyball qui est en première du championnat et qui a la lutte avec le campon Géco-Vélé donc chez les filles c'est très très serré parce que le campon Géco-Vélé est champion en titre sortant en 2019 qui avait battu le samedi olympique de volleyball qui dominait le championnat et derrière les équipes qui suivent donc le BBC de Saint-Paul remarque à 3ème le BBC de l'Union papier et la surprise de ce championnat c'est le Novolet Pays qui est un promu de Régional 2 et qui est arrivé en Régional 1 et qui a terminé 6ème en faisant de superbes matchs de super performances face à des équipes une équipe prostituées quasiment que de jeunes mini-mécadettes c'est bien ça deux jeunes mini-cadettes et juste une ou deux joueuses qui ont connu la Ré est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur le championnat de la Réunion sinon on va donc enchaîner avec l'élite non moi je n'ai pas d'accueil je suis allé à rajouter ce championnat de la Réunion merci beaucoup Mehdi je vais donner la parole à Eva Amzawi pour le championnat élite féminine ou féminin on dit féminin ou féminin bonsoir à tous Eva je vais vous parler je vais vous parler du système compétition d'abord parce qu'il est un peu particulier l'élite féminine c'est deux poules la poule A deux filles poule B dix équipes la première phase qui se termine dans la journée constitue un classement et les premières deuxièmes troisièmes de chaque poule se retrouvent pour les play-off donc dans une poule de six et après il y a deux poules de play-down donc 4-5-6 qui se retrouvent contre 7-8-9 de l'autre poule donc du coup ça fait deux poules de six et les trois dernières de chaque poule descendent ok et les points sont conservés de la première phase du championnat dans les équipes qui sont déjà dans la poule pour les équipes qui ont déjà été jouées je ne sais pas si j'ai été claire mais en fait donc du coup tous les matchs ne comptent pas pour la deuxième et troisième phase du championnat donc pour vous donner une idée donc de la poule A Saint-Dié domine le championnat avec 33 points Quimper est deuxième avec 33 points mathématiquement elles sont assurées d'aller en play-off Arne elle a fait une bonne opération on fait une opération à Monaco hier a quasiment mathématiquement ce n'est pas encore fait mais est quand même bien pour les play-off donc avec 29 points derrière il y a Calais 5 points derrière avec 24 points Nîmes qui mathématiquement sera sûre dans la deuxième partie donc du classement 4-5-6 avec 23 points Monaco 17 points Rennes 7 points pardon 7ème Rennes avec 13 points 8ème à l'E1 avec 8 points et Saint-Laurent avec 7 points donc Rennes et Saint-Laurent qui sont sûres d'être dans les 7-8-9 en fait ça donne des situations assez curieuses puisqu'on voit par exemple Calais qui peut encore aller en play-off avec 24 points si elle ne va pas en play-off et reste 4-5-6 pour l'instant elle peut partir en play-down avec seulement 2 points alors que si elles étaient dans la dernière partie du championnat 7-8-9 par exemple 7ème avec Aluin et Saint-Laurent elle partira avec 11 points sur 12 points possibles donc en fait c'est vraiment c'est un championnat qui est assez curieux c'est pour ça que je donne des détails sur les points parce que ça donne des situations curieuses par exemple Rennes hier elle a préféré faire tourner son effectif au match contre Quimper pour s'assurer plutôt une 7ème place et démarrer avec plus de points que si elle partait en 4-5-6 voilà après c'est aussi un calcul parce que du coup on tombe aussi contre les 3 dernières équipes de classer de l'autre poule donc là du coup je viens pour la deuxième poule donc la poule B la première le leader du championnat donc le championnat dans la poule B semble un peu plus hétérogène au vu des résultats la première c'est Évreux avec 43 points la deuxième c'est Sens 41 points Levallois 37 points qui a encore leur destin entre leurs mains derrière il y a Bordeaux avec 34 points Clamard elles qui sont sûres d'être dans la dans la tranche des 4-5-6 avec 26 points Saint-Chamond qui est pour l'instant 6ème avec 24 points Vitroll qui est 6 points derrière avec 18 points Lièvre donc qui est 8ème mais qui va sortir donc de la de la phase de la deuxième phase du championnat 8ème Bidjuif avec 6 points Malakoff avec 1 point donc Bidjuif et Malakoff qui sont sûrs aussi de faire partie des 7-8-9 mathématiquement et en fait là on se retrouve pareil comme je disais tout à l'heure avec Calais à Saint-Chamond sur une situation qui est assez curieuse c'est à dire que si elle reste en 6ème place donc avec 24 points elle part pour l'instant encore des confrontations directes avec 0 points alors que si elle est 7ème elle partira avec 12 points sur 12 points possibles donc voilà c'est un peu la curiosité de la formule de cette année voilà pour il reste donc je rappelle deux journées encore mais mathématiquement c'est quand même pas mal joué déjà voilà ok merci beaucoup Eva s'il y a des questions n'hésitez pas à poser sinon on va donc donner la parole à François Merrel donc entraîneur joueur du club d'Epinam pour l'élite masculine bonsoir à tous du coup moi je vais vous partager un petit peu ce que j'ai fait pour vas-y hop tac alors c'est désactivé donc nous on élite masculine mais c'est pas du tout le même championnat que chez les filles dû surtout à la crise sanitaire l'année dernière puisqu'il n'y a pas eu de descente et pas eu de montée du tout enfin il y a eu beaucoup de montée et pas eu de descente du coup on s'est retrouvé à 22 cette saison donc deux poules de 11 que vous allez voir ici tac voilà avec le classement deux poules de 11 avec comme formule de championnat formule sportive on a les deux premiers de chaque poule qui se discuteront tout simplement le titre de champion de France et les trois derniers de chaque poule qui descendent normalement en N2 sachant que par exemple dans la poule A il y a dans ces trois équipes pour l'instant qui descendraient le CNVB donc le centre national de volleyball qui lui ne peut pas descendre donc il faut remonter jusqu'à la huitième place pour pour retrouver l'équipe qui descendrait à l'heure actuelle et qui est Arles pour l'instant même si rien n'est joué du coup pour cette saison on a Rennes qui domine le championnat du côté de la poule A talonné par Calais et Belin voire même Reims voilà c'est un championnat qui est assez assez homogène tout le monde peut battre tout le monde à peu près donc on l'a vu ce week-end avec les résultats qu'il y a eu notamment Rennes qui perd contre Amiens donc du coup qui voit revenir Belin et Calais sur eux sachant que pour vous situer un petit peu Rennes c'est l'équipe qui descend de Liga l'année dernière qui malheureusement a été dissoute en Liga et qui a conservé quelques joueurs de l'effectif de Liga et qui a clairement une équipe sur le papier au-dessus dans cette poule après le championnat de l'élite il y a quand même des belles petites équipes qui sont capables de faire pas mal de choses donc voilà il va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout même si on en parlera peut-être un petit peu après leur destin n'est pas menacé sur la poule B du coup on a Arne qui fait un 100 fois depuis le début de saison qui a gagné 13 matchs sur 13 qui est talonné aussi par Avignon qui est un peu le reine de la poule de la poule B qui a fait une très très grosse équipe cette année pour monter et qui devrait normalement être devant mais qui a eu quelques petits soucis administratifs en début de saison et qui a perdu 4 points je crois sur le tapis vert donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en retard voilà plutôt un duel on va dire dans cette poule entre Arne et Avignon et derrière on a Lyon-Bauvet Conflant qui est un peu plus loin qui vont se battre pour le podium je pense et derrière ça va être assez chaud aussi pour la descente avec Marseille qui revient bien qui avait très mal commencé le championnat et qui là enchaîne pas mal de victoires et des victoires importantes en plus et du coup voilà c'est serré entre Grenoble Cesson-Caudry-Marseille donc voilà c'est un peu ce qu'on peut dire sur là du coup là vous avez les résultats de de la dernière journée voilà avec les exemples parce que du coup de plus de 11 il y a forcément un exam à chaque fois il faut savoir qu'on a eu une longue coupure pour la plupart parce que quasiment tous les clubs des deux coups ont été touchés par le Covid donc il y a eu pas mal pas mal de report et comme vous pouvez le voir là Charenton-Beauvet est reporté de ce week-end à cause de le cas Covid à Charenton et du coup on a aussi le programme de l'autre journée donc si vous regardez bien c'est le résultat de la deuxième journée et la prochaine journée c'est la 17ème donc il n'y a plus aucune logique à cause des reports du coup avec avec Calais-Exant et Saint-Brieuc de l'autre côté et voilà des beaux matchs à voir dont un beau Epinal-Rennes je pense à domicile ce week-end et de l'autre côté on a Caudry-Marseille qui d'après ce que j'ai compris devrait être reporté aussi à cause de Cacoui donc Caudry pour l'instant il n'y a rien d'officiel donc voilà donc pour en revenir au système de montée-descente normalement il n'y aura pas de descente de Ligue B vu qu'ils ne sont déjà que neuf et en fait il devrait y avoir deux voire trois montées d'élite en Ligue B sachant que ce n'est pas sur sur le classement ou sur des choix sportifs c'est un dossier qui est rempli en début de saison par certains clubs donc il n'y a que trois clubs qui ont rempli cette année en élite donc Rennes Avignon et Beauvais et du coup voilà ce seront les clubs prioritaires pour la montée et dans le règlement normalement il n'y a que deux montées donc pour l'instant si on suit le classement ce serait Rennes et Avignon qui montraient en Ligue B voilà Seb Claude en a parlé tout à l'heure maintenant tout dépend de ce qui va se passer en dessous aussi parce que si Lime 2 reprend il y aura peut-être des montées à la fin de saison ou pas et dans ces cas-là la FED nous a déjà consulté pour savoir quelle formule on aimerait choisir dans ce cas donc vous imaginez bien qu'il y en a pas mal qui ne veulent pas de descente ce serait presque normal donc on serait peut-être avec une élite à 20 l'année prochaine et deux montées en Ligue B si Lime 2 ne reprend pas maintenant si Lime 2 reprend je pense qu'ils garderont le même système avec trois descentes de chaque voilà j'espère que j'ai été clair merci beaucoup François si vous avez des questions n'hésitez pas à poser pour que François puisse répondre Eva je ne sais pas si Eva est encore là il y avait une question tout à l'heure qui est sur Facebook quelqu'un qui demande qui voulait savoir un peu ton pronostic pour le podium si Eva est encore là il est parti s'occuper des filles oui vous ne voyez pas là ok on va enchaîner on va enchaîner avec Gaëtan et comme ça on va pouvoir aussi donc écouter Yannick Gaëtan qui va nous parler donc justement de la LB donc la LBM la Ligue AF et la Ligue AM Gaëtan bonsoir à tous tu peux partager ton écran oui oui c'est ce que c'est ce que je suis en train de faire donc je vais vous parler moi de la Ligue la Ligue B la Ligue A Féminine et la Ligue A masculine tout le monde voit mon écran non pour l'instant non pour l'instant est-ce que c'est bon oui vas-y ok donc la Ligue B là c'est en ce moment c'est les play-off donc il y a 8 équipes 2 réparties en 2 poules la poule A et la poule B donc dans la poule A il y a Saint-Nazaire Saint-Quentin Plessis-Robinson et Martig et dans la poule B il y a Nancy il y a la caisse Saint-Hilaire pardon Mende et Fréjus du coup le premier dans la poule A le premier rencontrait le troisième Plessis-Robinson et le deuxième rencontrait le quatrième et dans la poule B le premier rencontrait le le deuxième et le et Mende rencontrait Fréjus au niveau des résultats Saint-Nazaire s'est imposé 3-0 face à Plessis-Robinson Martig a perdu face à Saint-Quentin et dans la poule B Nancy s'est imposé face à Saint-Iliac et Mende Losaire a gagné face à Fréjus est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça non 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 tu peux continuer donc en Ligue en Ligue A féminine les résultats de la 22ème journée de Ligue A donc il y avait des chocs assez intéressants il y a beaucoup de 3-2 comme résultat 5-7 ça allait au 5-7 donc la SPTT Mulhouse a gagné 3-2 contre Volleyball c'était un match où une alternance de gain de 7 et au final la première équipe qui gagnait le premier 7 a gagné successivement le 3ème et le 5ème ça a été le cas aussi de Vendeuve Nancy Volleyball où là c'est le Volleyball du Canet qui a gagné le premier 7 peut-être 3ème et 5ème ça n'a pas été le cas pour Pays d'Ex-Venel elles ont perdu je crois les Veneuels elles ont perdu le premier 7 et ensuite elles ont finalement imposé 3-2 même chose pour Chamalière elles ont gagné le premier 7 mais elles ont fini par perdre 3-2 ensuite les autres résultats tous les clubs qui recevaient à domicile ont gagné 3-0 je crois c'est la première victoire de Terville face à ERC Cannes que j'ai vu une petite vidéo sur les réseaux c'est la première fois que Terville bat l'ERC Cannes je crois oui je crois que oui c'est la première fois on profite pour saluer Romain Pitou qui nous suit salut Romain voilà donc au classement Mulhouse est bien en tête suivi par Béziers et juste derrière il y a Nantes on voit bien que Mulhouse et Béziers se détachent un peu du lot pour la suite et en queue de championnat il y a Mougin et France Avenir d'accord voilà on n'a pas pareil on n'a pas pour la Ligue AF est-ce qu'il va y avoir des descentes ou pas tu sais ça l'année dernière je sais qu'il n'y en a pas eu cette année je ne sais pas encore il faudrait que je me renseigne moi je peux répondre vas-y François en fait sur deux descentes et une seule montée d'élite d'accord c'est pour ça pour que ça redevienne un chiffre pair ok merci François merci pour la Ligue A masculine alors ce week-end était consacré plutôt à des matchs en retard je vous ai mis en rappel les matchs de la 22ème journée de la Ligue A masculine mais on va plutôt parler des matchs en retard qui avaient lieu plus ce week-end donc ça vient enfin ça s'est terminé il y a quelques il y a quelques il y a une ou deux heures Montpellier qui est en tête du championnat qui a gagné contre Nantes ensuite ensuite il y a eu un match très important pour le maintien entre le Ajaccio et Nice donc au final ils ont gagné 3-2 Ajaccio ensuite il y a eu Volleyball de Tours qu'a perdu face à Chaumont et Yannick pourra peut-être nous en parler de leur défaite de Cambrai contre Narbonne ok est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça donc s'il n'y a pas de questions on va profiter merci pour la transition donc on va parler de on va échanger avec Yannick et surtout donc malgré la défaite donc parler donc de de la bonne surprise donc de Cambrai donc qui qui était donc en Ligue B l'année dernière donc promu un des plus petits budgets de Ligue AM si je je pense que je ne me trompe pas et donc qui pour l'instant se classe donc à priori 5ème je crois pour l'instant 5ème donc de Ligue AM et donc et en et en passe donc de de se qualifier c'est quasiment sûr je pense à Yannick pour les playoffs ou pas encore je crois pas pas encore non mathématiquement je crois pas vu comment on joue en ce moment je veux pas te dire le contraire ah d'accord mais non non mathématiquement c'est sûr que non c'est pas encore ok pas encore fait faut gagner encore un match ok et justement on va en profiter un peu parce que alors il y a effectivement là ça fait quoi ça fait peut-être deux matchs ou c'est un peu moyen c'est ça ouais mais quand même pour pour être gentil pour être gentil le mot moyen est très sympa on va dire mais bon on va dire que dans l'ensemble on fait une belle saison c'est juste que en ce moment c'est plus que moyen d'accord on a quand même vu des sur une grande partie de la saison on a quand même vu de belles performances et clairement je pense que on ne vous attendait pas à ce niveau là je ne sais pas est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'est-ce qui s'est passé pour que justement cette dynamique puisse se retomber d'après toi c'est une bonne question j'espère que mercredi je pourrais te dire que tout va bien parce qu'on reçoit Ajaccio mais pour être honnête c'est très particulier dans ce championnat parce que je vais je te parlerai après une autre saison mais on est dans un on est je pense le seul championnat alors je ne connais pas tous les championnats du monde mais on est un des seuls championnats où le recrutement se fait hyper rapidement et où les clubs pour la majorité signent dans d'autres clubs avant même voir pour être sympa avant la moitié de la saison donc j'ose espérer que ce n'est pas ça qui joue je pense qu'on va avoir des discussions avec certains avec le groupe pour justement essayer de voilà de discuter un petit peu et de voir si c'est ça mais en l'occurrence il y a quand même c'est quand même le seul championnat où en décembre tu sais déjà pour certains qui va jouer ou l'année prochaine donc nous ce n'est pas trop le problème même si certains comme moi ont déjà signé ailleurs par exemple mais ce n'est pas tant le problème le problème c'est plus sur la entre guillemets si par exemple on devait jouer une équipe qui joue une place en Coupe d'Europe l'année prochaine et si Montreux a signé dans une équipe où tu joues par exemple une équipe qui joue la même place en Coupe d'Europe est-ce qu'il aura le même rendement que s'il n'avait pas signé dans ce club là c'est une bonne question alors j'ose espérer que non parce que je garde quand même ces valeurs là et je me dis qu'on a commencé une saison ensemble on travaille depuis six mois ensemble pour faire ce genre de saison j'espère qu'on la finira bien mais c'est vrai que c'est très particulier dans ce championnat de savoir déjà au bout de même pas la phase régulière terminée de savoir qu'un tel va jouer là un tel va jouer là un tel va jouer là mais comme je te dis j'espère que c'est pas ça et j'espère que mercredi on va gagner et qu'on va reprendre la bonne dynamique qu'on a d'avant ok ok on l'espère également pour revenir un peu un peu à toi c'est quand même on constate d'année en année que tu te bonifies au niveau du jeu est-ce que tu peux nous donner un peu la recette parce que tu me permets de donner ton âge t'as 37 ans t'es plus jeune que moi t'as 37 ans et tu es toujours aussi performant donc quelle est ta recette Yannick de de ça la recette je pense que je joue déjà à un poste qui me permet de jouer jusqu'à 37 ans déjà donc ça fait beaucoup je pense que si j'avais été pointu ou même centrale ou récette je ne suis pas sûr que j'en sois là on est quand même à un poste on a quand même beaucoup moins de saut que peut faire un pointu ou même un central ensuite je pense qu'il y a le poste de passeur je pense que c'est le poste où tu apprends avec le temps je pense que tu as beaucoup plus c'est très rare de trouver des très bons passeurs très jeunes alors que tu peux trouver je pense beaucoup plus de réceptes attaques très bons très jeunes à la passe c'est vraiment le temps et je pense l'expérience de comment gérer un groupe comment gérer comme disait Ben tout à l'heure comment gérer ses attaquants au bon moment comment connaître le caractère de chaque mec et je pense que c'est quelque chose que tu apprends tous les jours en fait et je pense que plus tu vieillis et plus tu on va dire que ta palette de coups entre guillemets grandit avec le temps en fait parce que tu découvres en fait des choses au fur et à mesure et encore une fois encore aujourd'hui au moment d'entraînement je découvre des trucs et j'apprends en fait parce que c'est un poste où tu apprends tout le temps tu fais que apprendre donc je pense que c'est en partie grâce à ça après il y a une personne qui est là que je vois qui je dirais pas son nom mais qui m'a aidé physiquement à être encore là pendant je l'ai eu pendant quelques années à Paris comme préparateur physique et qui voilà qui font qui font partie de ces personnes qui physiquement on a besoin on a besoin de ces personnes-là et c'est vrai que là en ce moment alors plus jeune j'avais pas une hygiène de vie de dingue ça c'est clair mais c'est vrai qu'avec le temps avec le temps je pense que tu te rends compte que quand tu fais une soirée le samedi c'est plus compliqué de jouer le mercredi ou le mardi donc du coup t'évites de faire ta soirée et c'est plein de petites choses comme ça qui font que du coup je pense que tu mûris un petit peu et du coup physiquement t'écoutes un peu plus ton corps et tu travailles en relation tout le temps avec tu connais ton corps moi je connais mes problèmes de genoux je connais mes problèmes de dos je sais exactement ce qu'il faut que je travaille dessus et je pense que je pense que tout additionner fait qu'on fait cette belle saison après je pense que c'est surtout une histoire de groupe et une histoire de mec on fait un sport collectif et je pense que c'est surtout ça qui fait que que ça marche et qu'on joue tous les uns pour les autres et on s'entend très bien sûr et en dehors du terrain et je pense que c'est pour moi la base j'essaie tous les ans de me mettre à fond là-dessus d'essayer de créer un vrai groupe parce que pour moi c'est dans les moments compliqués même les bons moments c'est là où tu as besoin d'avoir cette relation-là avec les mecs tu sais moi je sais aujourd'hui avec qui je vais au front et j'ai pas peur alors que certaines années je me disais ouf là ça va être compliqué je crois d'accord merci beaucoup donc pareil n'hésitez pas à activer vos micros pour poser des questions à Yannick encore quelques minutes avec lui est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas ouais j'ai une question pour Yannick vas-y Yannick pour nicher c'est ça le retour à Fontenay-aux-Roses c'est acté ah le retour à ce club ce premier club non non ils vont ils vont attendre un petit peu encore ils vont encore ils vont encore attendre un petit peu j'ai signé dans un club où je reste dans la même division donc c'est pas Fontenay-aux-Roses mais c'est sûr que je les retrouverai un jour ok Johnny t'avais une question à poser à Yannick oui je veux bien Yannick quelle est la tendance du passeur de haut niveau actuel sur le jeu du side-out c'est dur comme question je vais te le faire en général mais tu joues avec les forces et les peuples de ton équipe donc la tendance c'est dommage que Ben soit pas là je pense qu'on aurait pu en discuter pendant un long moment parce que la tendance elle est à l'instant elle est à l'instant présent au moment présent au feeling c'est très compliqué de préparer quelque chose sur le side-out tu vois moi des fois sur un side-out je vais me dire putain là c'est le moment de jouer avec lui ou avec lui et puis la récepte elle est pas comme tu veux donc du coup tu te dis avec ce ballon là il sera peut-être moins performant donc du coup t'assures le truc en jouant avec le pointu donc oui tu mets en place des choses sur un side-out mais c'est un feeling je pense c'est un truc que t'as c'est un truc que tu crées à l'entraînement en match au fur et à mesure et le side-out moi des fois par exemple je vais jouer avec un central parce que je me dis j'ai peu de chances qu'il fasse le point mais je me dis c'est sûr qu'il va passer ils vont pas sauter avec lui donc je me dis à lui de me montrer qu'il est capable de faire le point tu vois en un contre zéro ou un contre un demi donc c'est c'est un jeu en fait la passe je pense que tous les passeurs te le diront c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un jeu en continuité avec les centraux en face et avec ton équipe parce qu'il faut que tu joues tout le temps au bon moment avec le bon joueur tu vois moi j'ai des joueurs qui sont quand même bien plus performants sur des balles en un contre un ou voire sur des balles très rapides et je sais que si je lui donne trop de balles l'autre il va galérer donc c'est à moi de trouver le bon rendement et à moi de bien faire bien faire bien faire jouer mon équipe c'est là où on voit souvent les bons passeurs c'est les mecs qui arrivent à faire gagner leur équipe et à bien faire jouer leur coéquipier d'accord bon merci pas de soucis dans tous les cas ça me fait plaisir de te voir pareil est-ce qu'il y a d'autres questions pour Yannick ? ouais moi j'aurais une question Yannick salut déjà salut est-ce que tu crois enfin je sais pas est-ce que les gars n'ont pas pris un petit coup de morale aussi en sachant que tu pars de Cambrai parce que c'est c'est un peu l'image du club le mec qui tient l'équipe on sent que on sent que tu mets l'ambiance on sait que ça marche ce genre de choses et est-ce que du coup le fait d'avoir annoncé que tu partais est-ce que tu crois que peut-être ça a peut-être joué sur votre dernière performance et que du coup les gars ont peut-être pris un petit coup derrière la tête quoi ça aurait pu sauf que j'ai annoncé aux joueurs que je partais avant le match à Cannes et c'était notre meilleur match de la saison d'accord donc ça aurait pu après il y a beaucoup de choses qui se sont additionnées moi j'ai annoncé mon départ il y a le club qui a décidé d'annoncer aussi le changement d'entraîneur donc peut-être que tout ça additionné ici ils sont ravis de la saison donc on entend tous les jours de dire le maintien est assuré le maintien est assuré je pense qu'inconsciemment je pense qu'il y a un relâchement qui se fait ça c'est sûr et certain on le ressent à l'entraînement et c'est dommage parce que je pense qu'il y a encore une fois je pense qu'il y a des bonnes choses à faire mais il y a plein de trucs qui sont additionnés et qui font que t'es moins dans le truc t'es moins présent à l'entraînement pour certains ils ont signé ailleurs donc voilà mais je pense que c'est un truc encore une fois c'est un truc d'homme et c'est un truc c'est à nous de nous dire les choses et de dire voilà les gars ça fait 8 mois 6 mois qu'on bosse ensemble on n'a pas fait cette saison pour rien on ne va pas terminer comme ça on ne va pas finir comme ça en perdant tous les matchs en se disant c'est bon le match est assuré je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça et j'espère qu'on fera bien merci merci beaucoup pour ta franchise Yannick est-ce qu'il y a d'autres questions oui une petite question oui Christian bonjour bonsoir bonsoir une question toi qui joues beaucoup avec l'ambiance le public etc est-ce que les matchs sans public ça te pénalise ou au contraire ça te transcende c'était très compliqué au début je pense que pour tout le monde il a fallu quelques matchs d'adaptation c'est vrai que c'est très particulier de commencer un échauffement et d'avoir l'impression que tu as un match amical sans arrêt très particulier après moi comme tu dis tu me connais bien je fais partie de ceux qui aiment bien l'atmosphère d'une salle ou de se sentir poussé par le public donc c'est pas simple mais après pour nous c'était la première saison en Liga pour le club moi je me ressentais vraiment ça faisait quelques années que j'avais pu rejoindre en Liga donc j'avais vraiment envie de montrer j'avais entendu des choses tu vois Yannick il n'y arrivera pas cette année en fait c'est le seul truc qu'il ne fallait pas me dire c'était ça en fait du coup j'ai réussi à me motiver avec d'autres choses autour et ça m'a servi voilà je me suis focalisé vraiment sur le but de réussir de faire une grosse saison et de montrer que j'étais capable encore de le faire après j'ai fait l'abstraction de tout ce qu'il y avait autour Covid de supporters mais évidemment je me sentirais bien mieux s'il y avait du public mais en rien ça a changé je pense ma qualité de jeu j'avais tellement montré juste répondre à une personne qui m'a dit un jour tu n'y arriveras pas je ne suis pas ici je vais y arriver et du coup j'ai gardé ça en tête et c'était fini après et est-ce que le fait que cette année on voit beaucoup plus par rapport aux autres années on voit plus de matchs à l'extérieur de victoires à l'extérieur peut s'expliquer par le fait que justement les gens chez eux jouent sans public après toi ça c'est une évidence c'est une évidence et ça pénalise je pense beaucoup de clubs qui ont l'habitude de jouer avec du public je pense à Tours je pense à peut-être même Poitiers ou Sète ou des petites salles qui ont l'habitude de jouer avec du public et certains joueurs aussi parce que je sais que certains joueurs ont besoin de ça de se sentir poussé ou autre mais je pense que nous par exemple je prends le cas de notre équipe à Cambrai je pense que ça nous a bien aidé d'aller gagner à Tours je pense qu'on n'aurait jamais pu le faire avec le public avec une équipe aussi jeune qu'on a je pense qu'avec un peu de pression du public on n'aurait pas joué aussi bien donc c'est une évidence que ça change beaucoup au nombre de victoires qu'il peut y avoir à l'extérieur cette année et c'est une évidence que le fait qu'il n'y ait pas de public ça change tout ok merci et bravo pour ta saison de rien que j'ai question est-ce qu'il y a d'autres questions Gino t'as pas une question à poser à Yannick ? t'as le micro qui est coupé Gino vas-y si tu veux non j'écoute vivant tout ce qui se dit ok non mais il y avait une dernière alors même si effectivement ça suite au changement des deux derniers matchs qui remettent un peu en cause mais il y a quand même moi j'ai trouvé dans votre groupe justement quelque chose vraiment de très fort en matière de cohésion moi j'aurais aimé que tu reviennes là-dessus nous raconte un peu comment vous avez mis en place cette cohésion est-ce que c'est la Ligue B ou cette année parce qu'il y a quand même eu des nouveaux jeux à qui vous ont rejoint et j'ai trouvé ça impressionnant de voir que vous étiez mené souvent vous êtes mené mais vous arrivez derrière arracher à chaque fois la victoire 3-2 3-2 beaucoup de 3-2 ça montre clairement une équipe combative une équipe qui croit toujours est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à par rapport à cette identité de l'équipe de Cambrai je pense que quand tu es une équipe qui monte comme ça tu n'as pas le choix de toute façon si tu veux te maintenir et performer je pense que tu n'as pas le choix que d'avoir cet esprit qu'on a cette année conquérant depuis le début de saison on a la chance aussi cette année de récupérer beaucoup de jeunes sud-américains qui ont envie de prouver et de se montrer donc ça aide beaucoup parce que c'est quand même des mecs qui jouaient je pense à deux joueurs en particulier notre pointu et notre ACP Attaque qui montrent vraiment des belles choses cette année et qui ont à peine 21 ans et qui sortent du championnat brésilien donc c'est vraiment des jeunes joueurs qui sont là et qui ont vraiment envie de montrer quelque chose et en plus de ça c'est des bons mecs qui sont intéressés par le club la vie du club qui sont aussi dynamiques à l'extérieur du voilet donc c'est vraiment hyper intéressant de bosser avec eux donc je pense que la dynamique elle le prend aussi avec les résultats c'est évident que quand tu commences une saison ou tu gagnes un ou deux matchs ça te met en confiance mais je regarde là-dessus c'est pour moi la base ça reste de créer ce groupe en amont dans les matchs à Nico ou même en dehors du voilet de faire des soirées de partager des shows d'ensemble de se connaître d'apprendre à se connaître et je pense que c'est c'est le plus important et on a réussi à le faire on a eu la chance on se le répète tous les jours à l'entraînement on a de la chance d'avoir un groupe comme ça tout le monde vit bien ensemble tout le monde s'apprécie ce qui n'est parfois pas le cas et nous en l'occurrence on profite tous les jours tu vois encore cet après-midi il y avait un barbecue chez moi il était 30 alors qu'on a perdu il y a deux jours mais je pense que c'est le plus important c'est ça c'est de garder cet esprit-là et de bien vivre ensemble je pense que ça aide dans les moments difficiles comme tu dis on a gagné beaucoup de 3-2 ou alors même des sets où on était mené on s'accroche on s'accroche et finalement c'est les autres qui lâchent je pense que ça ça passe par là je pense que c'est un ensemble de choses mais je pense que c'est le fait de bien vivre ensemble qui fait que que ça aide dans les moments compliqués et en plus de ça il y a du talent sur le terrain c'est quand même des mecs qui jouent bien au volet aussi donc en dehors du fait que ce soit des mecs cool c'est aussi des mecs qui ont du talent et qui ont envie de le montrer donc ça aide ok merci beaucoup une dernière question sur qu'on m'a posé c'était par rapport à ton service Smatcher qui est toujours aussi performant malgré l'âge justement tu disais tout à l'heure tu parlais de physique et tu quand même tu continues à envoyer du lourd à enchaîner des j'ai vu je ne sais plus quel match où tu as enchaîné 8S peut-être contre Nantes je crois voilà donc cette efficacité au service Smatcher c'est ma dernière question pour ma part comment tu continues à travailler et comment cette épaule arrive à tenir ouais heureusement qu'il y a l'épaule parce qu'il n'y a plus beaucoup le saut donc comment je le travaille j'ai toujours adoré le service c'est vrai que pour tous les passeurs libéraux c'est quand même enfin pas libéraux mais pour nous passeurs on n'a aucun contact avec l'adversaire mis à part au bloc ou au service c'est le seul moyen un peu de faire mal l'adversaire pour nous j'ai toujours adoré ça parce que c'est le seul moyen où je peux leur rentrer dedans et j'ai toujours travaillé à fond le service parce que parce que justement j'avais envie de leur rentrer dedans peut-être un peu trop d'ailleurs des fois parce qu'il y a un peu plus jeune je faisais beaucoup beaucoup de fautes mais non mais je le travaille beaucoup encore aujourd'hui je le travaille beaucoup et j'utilise j'utilise beaucoup moins le saut et plus l'épaule donc voilà j'essaye encore aujourd'hui de travailler pour garder cette régularité et de voilà de ne pas utiliser trop mon saut mais plus l'épaule pour l'instant mon épaule ne me fait pas trop souffrir donc je peux l'utiliser mais c'est encore c'est encore voilà c'est quelque chose que tu travailles quotidiennement et je pense que voilà enfin toi parfois je me enfin là je vois on a eu des problèmes de Covid on ne s'est pas entraîné pendant une semaine en fait j'ai réussi à perdre mon service pendant une semaine parce qu'en fait tu perds le rythme en une semaine ça va hyper vite donc voilà ça se travaille quotidiennement et je continue toujours à varier mes coûts et essayer toujours de surprendre l'adversaire donc voilà je pense que ça reste du travail au quotidien et toujours cette volonté de faire entre guillemets faire mal à l'adversaire ok merci beaucoup il y a une question qui vient de tomber là sur Facebook de la part de Samir que tu connais d'Anthony Samir Chen qui demande Yannick est-ce qu'un service Mathieu se lance main droite ou main gauche ouais c'est c'est une bonne question mais je pense c'est au feeling je pense que ça c'est du feeling parce que j'ai j'ai toujours moi je dis toujours quand j'ai des jeunes je leur dis toujours de lancer main droite pour servir main droite mais j'ai le contre-exemple j'ai un joueur avec qui j'ai joué à Paris Djirinovac qui était juste incroyable au service qui était pour moi le meilleur serveur que j'ai jamais vu enfin avec qui j'ai joué en tout cas qui était le meilleur joueur du championnat de France pendant des années et des années et qui lançait et qui lançait sa balle main gauche pour servir main droite et quand je l'avais vu faire à l'époque à Paris je me disais mais peut-être que je fasse comme ça et puis j'ai essayé deux fois et autant dire que j'ai dû t'arrêter mais mais non non il faut faire c'est au feeling je pense que d'accord ok un grand merci Yannick pour vraiment pour ta disponibilité pour avoir répondu présent donc à nouveau chez Osport et donc il nous reste une petite une dernière rubrique et on aura fini là-dessus on a dépassé un peu le timing mais on apprend en fur et à mesure c'est la rubrique d'Alain Fossi on va parler de volleyball africain Alain est-ce que tu es là est-ce que j'active je partage l'écran ou est-ce que tu partages de ton côté oui vas-y vas-y Chafik tu peux le faire ok voilà donc c'est parti donc ouais bonjour je voilà je me présente Alain Fossi alors je vais vite vous parler du volley africain avant 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 de parler de la compétition pour certains je voudrais juste pour info vous signaler que il y a eu des changements importants au sein de cette confédération africaine avec l'arrivée d'une dame qui a été une ancienne volleyeuse d'origine marocaine qui s'appelle Bukhra Hadji qui est présidente de cette confédération qui a qui a remplacé monsieur El Wani qui a été président depuis 23 ans aujourd'hui donc ça c'est vachement important et elle l'oeuvre au sein de des compétitions jeunes qui se jouent en ce moment donc en Egypte se sont joués les championnats d'Afrique U21 qui sont qualificatifs pour le championnat du monde donc sur la diapo suivante Shafik tu peux s'il te plaît voilà donc il y a eu du 18 au 26 février en Egypte donc il y a eu quatre nations qui se sont présentées notamment l'Egypte le Pays Haute le Cameroun le Maroc et Congo RDC donc l'Egypte a dominé voilà cette compétition avec trois victoires la victoire sur le Cameroun 3-1 sur le Maroc 3-0 et puis sur Congo RDC 3-0 donc le Cameroun vient ensuite avec deux victoires sur le Maroc 3-0 sur la RDC 3-0 et le Maroc qui termine avec une victoire sur la RDC Congo RDC 3-0 donc ça s'est joué en 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 championnat intégral et puis les deux premières équipes qui sont notamment l'Egypte et le Cameroun représenteront l'Afrique au championnat du monde U21 Italie Bulgarie en septembre 2021 donc la diapositive suivante en U19 messieurs et U18 dames ça s'est joué en ce moment au Nigeria et il y a eu quatre nations en messieurs le Nigeria le pays autre organisateur le Cameroun le Maroc et puis la Gambie donc le Nigeria a gagné le Cameroun 3-2 ils ont gagné la Gambie 3-0 et le Cameroun gagne le Maroc 3-0 la Gambie gagne le Maroc 3-0 donc deux équipes se qualifieront pour l'instant voilà c'est pas encore terminé mais je pense que le Cameroun et le Nigeria sont bien partis pour se qualifier en dames il y a eu trois nations le Nigeria le Cameroun et le Ghana pour l'instant il y a eu deux matchs qui se sont joués en aller-retour le Cameroun qui a gagné le Nigeria par les scores de 3-0 et puis là aussi deux équipes se qualifieront en U-18 dames la compétition se passera en Irak en septembre et en U-19 messieurs ça sera au Mexique donc vous remarquez très très peu aussi des nations qui participent à cette compétition là c'est su dû aussi à la crise sanitaire que nous traversons à ces moments et aux difficultés aussi des nations sur le plan financier à pouvoir à pouvoir donc voilà en gros ce qui se passe il manquait je crois la U-21 fille U-20 fille U-20 fille justement voilà qui devait se jouer en même temps que les U avant la 3 que les garçons malheureusement cette compétition a été annulée donc voilà pourquoi je ne peux pas parler de ça parce qu'il y a eu très faible très peu d'équipes d'inscrits c'est ça c'est ça d'accord ok et tu sais si les équipes qui étaient engagées sont automatiquement qualifiées pour les championnats du monde les équipes qui se sont engagées ben non non je ne pense pas je pense qu'au niveau de la FIVB il faudra que ce qui puisse avoir lieu ok en U-21 je ne penserai pas que l'Afrique aura de place d'accord ok merci beaucoup Alain si vous avez des questions à poser à Alain n'hésitez pas vous pouvez suivre alors sur la page Facebook de la KVB sur il relaie à chaque fois sinon c'est la page c'est Nigeria la fédération nigérienne de volleyball pour suivre les rencontres ils ont lieu encore en ce moment pour voir un peu le niveau jeune africain en cas des équipes qui ont pu participer donc Alain a expliqué qu'effectivement pour des raisons de Covid il y a malheureusement beaucoup d'équipes qui n'ont pas pu participer à ces qualifications mais c'est toujours intéressant à voir à voir ce type de compétition voilà donc un grand merci Alain pour pour la présentation donc l'idée comme je vous ai annoncé donc l'idée c'est de parcourir un peu l'actualité volleyball dans le monde entier donc on a fait donc essentiellement la France et l'Afrique on a fait aussi le championnat d'Europe la semaine prochaine donc on vous donne rendez-vous pour parler donc normalement de la Pologne on va parler du championnat italien et on va parler donc on a une grosse on va faire un gros focus sur l'Amérique du Nord donc Canada et Etats-Unis avec d'ailleurs Yannick normalement on va recevoir en chroniqueur spécial M. Bruno Château l'Américain qui devrait être là avec Christophe Elec aussi en coach un super coach donc il va nous parler de la Ligue des Champions Viterra Hennen qui sera là pour nous parler de Pérouze de ses objectifs avec sur le championnat italien mais aussi donc derrière sur sur la Ligue des Champions comme ils sont qualifiés aussi sur le final fort et et on devrait on attend encore on espère avoir une joueuse de niveau mondial on attend la confirmation d'ici mardi et un joueur aussi qui a évolué aux Etats-Unis et qui joue en Pologne peut-être qu'Yannick tu connais qui est donc confirmé mardi c'est Nicolas Zerzen j'ai du mal je ne sais pas comment c'est voilà qui a évolué à Conflans je crois de mémoire je ne sais pas si Philippe est encore là en jeune et qui est parti aux Etats-Unis et qui joue qui joue en Pologne actuellement et qui sera présent aussi pour parler justement du championnat américain et du championnat polonais voilà donc un grand merci à tous les chroniqueurs qui ont répondu présent pour cette première édition l'idée à nouveau c'est vraiment de parler de volleyball continue à parler de volleyball dans cette situation un peu délicat merci aux invités donc Yannick qui a répondu présent d'entrée bien sûr Benjamin Enzo qui est venu présenter son projet et donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain c'est toujours même horaire donc 19h on va essayer de tenir l'heure c'est pas évident on l'a vu là qu'effectivement il y a tellement de sujets mais en tout cas on va essayer de tenir à faire l'heure pour vous permettre d'aller voir le journal de 20h tranquillement après donc de faire une heure vraiment donc rendez-vous dimanche prochain 19h pour d'autres actualités volleyball en France et dans le monde merci encore merci à tout merci ça va salut à tout le monde salut tout le monde merci François merci Mehdi Alain de rien de rien il y a les temps j'ai pas oublié Priscilla rendez-vous la semaine prochaine pour ta chronique comme je te vois que t'es là allez à plus merci beaucoup salut salut tout le monde au revoir bonne soirée ciao 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 tout le monde je vais arrêter le live hop arrêter voilà et j'ai arrêté le live l'enregistrement m'enregistrement m'enregistrement j'ai pas oublié je t'ai pas oublié